... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur BéniTV, la chaîne de Dagrasse. Voici les titres. 21 jours de jeûne, 21 jours de prière pour la nation et le corps de Christ, organisé par l'AMIDED, la mission internationale des églises de Bétanie. Nous recevrons sur ce plateau le pasteur Aboulaye Eli Ouattara, qui va nous parler de ce programme qui a démarré ce 1er décembre. Actualité internationale, un vétéran américain de la guerre d'Irak est soupçonné d'avoir commis au moins 6 meurtres près de Philadelphie, dont sa belle famille et son ex-épouse. Vous aurez les détails tout au long de ce journal. Toujours sur le plan international, en Australie, fleurs et hommages sur le site de la prise d'otage de ce lundi et cérémonie très émolite. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur la chaîne de Dagrasse. Nous démarrons cette édition avec quelques images des 12 ans de la mission évangélique de la solidarité en Christmésec. Les fidèles à cette occasion ont rendu grâce à Dieu au son des instruments de musique. C'était ce week-end au siège de la dite église à Aboubo, commune de la capitale ivoirienne. Nous voyons en ce moment quelques temps forts de cette belle fête. Et vous aurez le reportage complet dans nos prochaines éditions. Le dimanche 7 décembre dernier a mis fin à un grand séminaire qui a ouvert ses portes le 27 novembre. Thème d'orientation, le Fils au nord, le Père. C'était à la mission internationale d'évangélisation et d'équipement ecclésiastique. Messe, objectif, donner une direction au peuple pour un sacerdoce à la gloire du Très-Haut. Regardez. Deux semaines de réflexion dans une dimension spirituelle profonde qui se solde par un culte de remerciement et d'action de grâce. Acte effectué par les fidèles de la mission internationale d'évangélisation et d'équipement ecclésiastique, Messe, le dimanche 7 décembre 2014. Un thème qui a accompagné ce grand séminaire, à savoir le Fils au nord, le Père. À ce niveau, le leader de la dite mission, le pasteur qu'on en confie, Antoine, s'est fait l'obligation de nous donner les objectifs visés de ce séminaire. Nous avons, après avoir prié, Dieu nous a donné de traiter ce thème. Un Fils au nord, son Père. Dans Malachi, chapitre 1, verset 6. « Et quand nous lisons le texte, Dieu s'étonne que son peuple l'ignore. Son peuple ne l'enlore pas. Or, la Bible nous dit qu'on honore l'éternel. Honorer Dieu, c'est de lui rendre grâce, de lui être reconnaissant et que tout ce que nous faisons, surtout en tant qu'enfants de Dieu, c'est Dieu qui nous aide à pouvoir faire toutes ces réalisations. » À la question de savoir, est-ce que c'est la même relation qui existe entre le Fils et Dieu qui doit aussi se manifester entre le Fils et le Père spirituel, il répond. Jésus a dit ceci, « Celui qui vous reçoit, me reçoit. Vous ne voyez pas Dieu, mais en quelque sorte, nous sommes sa bouche. Je suis la bouche de Dieu. Je parle de sa part. Et tous les miracles qui se passent, c'est en un mot, je suis son représentant. N'est-ce pas ? C'est moi aujourd'hui l'utilise pour cette communauté et un peu partout dans le monde quand je voyage. En tant que serviteur de Dieu, je suis comme un père. Mais j'amène tout le temps à voir le premier père qui est notre créateur, Dieu, lui-même, à pouvoir l'adorer, à pouvoir lui être reconnaissant. Mais en même temps, le serviteur de Dieu que je suis, si le peuple le fait, il l'a fait pour le Seigneur. À cette interrogation, nous avons également bien voulu savoir qu'est-ce qu'il pense de la place de la femme dans un ministère. Celles, les femmes qui ont annoncé la plus bonne nouvelle, la grande nouvelle du monde, ce sont les femmes. Tous les hommes étaient cachés, à quelque part. C'est elles qui sont venus à le message de la résurrection. Et par elles, aujourd'hui, les hommes vont courir maintenant pour aller faire la vérification. que voici réellement, le Seigneur est ressuscité. Je crois au ministère des femmes. Soulignons que ce moment de grâce a donné l'occasion aux fidèles de rendre témoignage de la grâce et la faveur que l'Éternel était au sein de ce ministère où les malades retrouvent la guérison, les captifs sont libérés. Cela a été aussi une occasion toute trouvée d'apporter leur dîme dans la maison du Seigneur et recevoir la bénédiction. Recevez! Dans le nom de Jésus, Dieu vous fait se transperger en soi. Que Dieu vous utilise. Que Dieu vous utilise. Que le malade soit guéri. Que tes vies soient transformées. Que la puissance que Dieu vous a brise. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Viens agir dans la vie. Il faut aussi rappeler que plusieurs autorités spirituelles ont marqué de leur présence à ce culte. Un culte d'action de grâce sur une note d'allégresse à l'éternel avec des pas de danse à l'image de Boganga qui signifie sacerdoce. Que Dieu soit et demeure glorifié dans cette mission messe. Et le 27 décembre approche à grands pas. Cette date est une date qui sera retenue dans la mémoire du corps de Christ en Côte d'Ivoire car il se tiendra à Abidjan au sade Félix ou Faudboigny. Un grand programme de prière en faveur de la Côte d'Ivoire pour la réussite de cet événement. Le révérend Camille Makosso-Ariel responsable de la communication et de la mobilisation a entamé une tournée de sensibilisation dans les églises. Regardez. Inédit et certains pourraient le dire du jamais vu. La mobilisation du peuple de Dieu donne des frissons autour du 27 décembre 2014 où tous les chrétiens de Côte d'Ivoire se retrouveront toutes tendances confondues à partir de 8h au stade Félix ou Faudboigny en vue de mettre fin aux oeuvres de la sorcellerie et du mysticisme en Côte d'Ivoire. Les églises, les unes après les autres, se préparent massivement pour démontrer le 27 décembre leur majorité en Côte d'Ivoire. D'Abobo, Ayopougou, en passant par Kokodi, la ferveur du 27 décembre 2014, gagne du terrain. Suivez avec nous. Le prophète Aubiri a promis une mobilisation record de la commune d'Abobo avec trois quarts. Le révérend Samuel Adé et l'église Réobot, dont le groupe musical, sera le groupe principal d'animation du programme du 27 décembre 2014, ont donné leur bénédiction au programme du 27. Chez le bishop Kouma Wondette, nous avons assisté à une ferveur d'une grande dimension. À la mission évangélique pour tous, dirigée par le prophète voyant Diop Mamadou, c'est un peuple plus que jamais déterminé qui a répondu au défi du général Mako Sokamii pour le 27 décembre à partir de 8h. Ce sont plus de 2000 chrétiens qui le convoiront pour mettre fin au règne du diable. Le général Mako Sokamii a tenu le même langage dans toutes les églises, expliquant que le 27 décembre 2014, tous devront mettre fin au règne du diable. Le 27 décembre 2014 se tiendra le plus grand rassemblement chrétien de l'histoire du pays. Tous, soyons prêts pour ce grand jour de combat au stade Félix Sous-Faud-Bouigny. Et nous recevons le pasteur Aboulaye Eli Ouattara de l'AMIDEB, la mission internationale des églises. Bétanie, l'homme de Dieu, est sur notre plateau pour parler de ce grand programme 21 jours de jeûne et de prière pour la nation et le corps de Christ. Alors, il est sur notre plateau. Rappelons également que ce programme a démarré depuis le 1er décembre. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, Mireille. 21 jours de jeûne, 21 jours de prière pour la nation entière, pour le corps de Christ. Particulièrement, pourquoi en fin d'année, ce programme? Oui, Mireille, vraiment que Dieu vous bénisse. Vous savez, devant une situation anormale, il faut une réaction anormale. Et quand nous regardons, la fin d'année est jalonnée de certaines situations, de certaines choses bizarres qui se passent. Des accidents bizarres, des morts bizarres, des situations bizarres. Et voilà pourquoi la mission internationale de l'Église de Bethany, avec à sa tête l'apôtre Pongi Kona Bernard, qui a la double casquette du président du CNPC, a lancé 21 jours de jeûne et de prière pour la nation ivoirienne, pour la population et pour le corps de Christ. Et nous avons commencé ce programme depuis le 1er décembre 2014. Est-ce à dire que la Côte d'Ivoire, est-ce à dire que le peuple de Dieu qui vit en Côte d'Ivoire est dans une situation vraiment difficile par rapport à ces 21 jours de prière et de jeûne ? Vous savez, la Bible déclare que, dans 2 Chroniques 7, verset 14, « Si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. » Et c'est Dieu qui le dit. Il faut savoir saisir la parole de Dieu selon ce que Dieu dit. Il faut saisir la chose de Dieu au temps opportun. Et quand Dieu déclare une parole comme ça, Dieu responsabilise l'Église en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que si l'Église ne se lève pas, rien ne va se passer. Et donc, devant ces situations-là, nous sommes responsables en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu. Et en nous levant, nous pouvons changer les situations bizarres qui sont en face de nous. Vous comprenez ? Avec un thème évocateur, de la stagnation à la percée surnaturelle. Waouh, waouh, il faut le dire. De la stagnation à la percée surnaturelle. Vous voyez, comme tout à l'heure je le disais, devant une situation anormale, il faut une réaction anormale. Et aussi devant une situation ordinaire, qui semble ordinaire, il faut un homme extraordinaire pour changer les choses. Un peu comme dans le livre des deux rois au chapitre 2, à partir du verset 19, nous voyons Jéricho. Voici une ville qui est belle. Le peuple nous dit que la ville est belle, mais le séjour est mauvais. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a une stagnation. Il y a un problème là. Et voilà que le peuple va se lever et aller vers Élisée. On dit à Élisée, le prophète, ah voilà, nous sommes dans une ville, tout est bien, mais le séjour est mauvais. Il y a la mort. Et le prophète va demander du sel. Et donc, pour ce programme-là, par exemple, l'apôtre va faire appel à un homme de Dieu extraordinaire, je dirais, et un père au Togo. Je nommais l'apôtre Yaoudra. Et cet homme de Dieu, il a pour l'habitude d'assainir les eaux, de régénérer la terre. Et ça peut dire que, par rapport à la situation de stagnation dans la vie d'une personne ou dans la vie d'un peuple, on a besoin d'un homme de Dieu comme ça pour venir régénérer la terre et régénérer la vie des personnes qui vivent dans la stagnation. Et voilà pourquoi cet homme de Dieu est l'orateur principal de ce programme. D'accord. Ce programme a démarré depuis ce 1er décembre, 21 jours de jeûne, 21 jours de prière. Est-ce que, pasteur, vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé durant ce programme jusqu'à nos jours, c'est-à-dire ce 16 décembre ? Oui, il faut dire qu'effectivement, depuis le 1er décembre, toutes les églises bétanées sont rentrées dans un moment de jeûne pour la nation. Et la première semaine, nous avons reçu l'orateur, l'apôtre Yaoudra, avec lequel nous avons fait la première semaine du programme. Et nous voici aujourd'hui dans la dernière semaine. Tout à fait. Donc, ce qui veut dire que depuis le 15 décembre, toutes les églises vont se retrouver au siège pour les prières avec l'apôtre Yaoudra du Togo. Tout à fait. Et dans la dernière semaine, il y a un thème qui a été donné de la stagnation à la percétion naturelle. Donc, tous les soirs, de 18h à 21h, à l'église Bethany El Macor, au siège, à Agamé Saint-Michel, nous nous retrouvons de 18h à 21h avec l'apôtre Yaoudra pour un programme vraiment, vraiment, vraiment de prière puissante. Est-ce qu'il y a une disposition particulière à prendre pour participer à ce programme ? La seule disposition, c'est de vouloir bénir. Amen. Et il faut dire que déjà, tout est lancé. Et pendant cette semaine-là, il va y avoir des transformations de vie, il va y avoir des restaurations, il va y avoir des changements dans les situations. Et ce qui veut dire que même si quelqu'un avait été programmé en cette fin de l'année, à travers ce programme, le programme va changer. À travers ce programme qui est lancé, le programme du monde des ténèbres sur la vie de quiconque va changer. Amen. En tout cas, vraiment, merci, pasteur Aboula Yeli Ouattara. Nous savons également que ce grand programme prendra fin ce dimanche 21 décembre 2014 avec un culte spécial, un culte d'ensemble de toutes les églises de Bethany à Abidjan. Oui. Oui, le dimanche 21, effectivement, toutes les églises de Bethany d'Abidjan sont convoquées au siège à Bethany pour un culte d'ensemble. Donc, de 8h à 15h, toutes les églises d'Abidjan vont se retrouver pour fêter ensemble la victoire de l'évangile sur toutes les œuvres du diable. Amen. La victoire de l'évangile sur toutes les œuvres du diable. Homme de Dieu, nous sommes au terme de notre entretien. Est-ce qu'il y a un dernier appel à l'endroit de nos téléspectateurs ? Oui, je vais m'adresser à toute la Côte d'Ivoire, à toute la population ivoirienne, que tu sois chrétien ou pas. Devant une situation anormale, il faut une réaction anormale. Si tu t'assoies avec ta situation, la situation va perdurer dans ta vie, elle va stagner. Voilà pourquoi je voudrais t'inviter, toi qui me suis maintenant, cet appel est pour toi. Nous t'invitons durant toute cette semaine, du 15 au 21 décembre, à l'église Bethany El Makor Adyame, viens prendre ta percée. Viens prendre ta percée de sorte que 2015, les choses que tu as connues en 2014, ne puissent plus jamais se produire dans ta vie. Parce que c'est le temps de ta victoire, c'est le temps de ton élevation. Viens, nous t'attendons au nom de Jésus, de Nazareth. Amen, merci pasteur. Nous poursuivons cette édition d'information en revisitant la fête de moissons de l'église Les Sentinelles de l'Éternel d'Abidjan, un grand moment de réjouissance dirigé par la prophétesse Hélène Keenlot, une moisson abondante a été apportée dans la maison de l'Éternel. Regardons ensemble. Être reconnaissant à l'Éternel pour tous est bien fait. Une ordonnance très bien appliquée par l'église Les Sentinelles de l'Éternel s'est dans la commune de la rivière à Cocody et dirigée par la sauvante de Dieu Maman Hélène Keenlot. Une belle fête de la moisson a été organisée ce samedi 6 décembre 2014 au sein de la dite mission, un moment de réjouissance pour manifester son attachement à l'Éternel. Ce moment de réjouissance a été marqué par la présence de plusieurs fidèles et hommes de Dieu venus de divers horizons. La prophétesse Hélène Keenlot, président fondatrice de l'Église Sentinelles de l'Éternel et principale initiatrice de ce programme spécial, a saisi cette occasion pour expliquer la motivation et l'objectif de cette fête de la moisson. Nous avons organisé cette fête de la moisson dont les fruits seront organisés pour la création d'un centre de prière et de délivrance dénommée Canaan pour la libération des arbres. Donc, c'est l'objectif principal de cette fête de moisson. Cette année, elle a une orientation, une orientation, une destination pour faire l'œuvre du Seigneur. Elle a dit on n'a pas fait comme l'année passée. L'année passée, nous avons apporté au Seigneur les fruits de la terre et beaucoup d'autres choses. Mais on a voulu apporter un monnaie pour pouvoir bâtir le centre de prière. On a eu en nature aussi avec des tonnes de ciment que le peuple de Dieu a apporté du matériel aussi ont été apportés. Et c'est l'argent que nous avons récolté ce soir pour destiner cela à la création, à la construction du centre de prière d'anat qui est à peu d'eau à Thiers. Venu le moment de la nourriture spirituelle, le soin a été laissé au docteur Zélie Laurent, invité spécial et orateur principal de l'événement. Sapiens sur le livre du Somme, chapitre 126, selon l'homme de Dieu, il faut se réjouir en servant celui qui nous a envoyé et non la réjouissance avec l'orgueil. Car après avoir sémé dans la douleur, il faut reconnaître tous les bienfaits de l'éternel. Dieu voudrait que son peuple qui a travaillé pendant le temps de la sémence, qui a travaillé, qui a souffert sous la danse soleil, qui a mis des grèves qu'on avait consommé dans la terre, qui ont regardé ces grèves mourir, qui ont regardé ces grèves chervées, qui les ont déservées. Il voulait qu'à la fin de l'année, quand il le compte, et qu'il boit le fruit, pour un seul grain, voire 100 grains venir à la surface, pour un seul grain, voire 60 grains à la surface, pour un seul grain, voire 40 grains à la surface. Quand il boit ça, le Seigneur voudrait qu'il se réjouisse, mais qu'il se réjouisse en se souhaitant de celui qui a envoyé la pluie pour qu'elle arrose les graines et que ces grèves produisent. Non, la réjouissance n'est pas une réjouissance orgueilleuse d'un homme qui n'a pas les graines de Dieu comme nous trouvons dans l'Évangile. Cette belle cérémonie n'a pas laissé les responsables d'une ambition indifférente. Je veux être un grand jour. Le jour de la voie a dit que c'est manifesté toute l'année et nous voulons le bénéficier vraiment pour la voie. C'est pourquoi nous avons décidé d'obtenir cette fête. Cette fête a été véritablement une fête en l'honneur pour la gloire de Jésus. Nous sommes très heureux pour ce que Jésus a fait en ce jour. C'est une fête pour reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Il nous a gardés pendant 12 mois et nous sommes dans la joie de ce que le Seigneur a manifesté sa fidélité depuis janvier jusqu'à dans le mois de décembre. Alors nous sommes là pour le célébrer, le louer, le magnifier et pour lui rendre toute la gloire. Ce sont des fidèles très heureux qui ont s'émis pour la gloire de l'Université. Il faut retenir que cette fête de la moisson a été organisée pour recueillir des fonds afin de pouvoir construire des centres de délivrance. Que Dieu bénisse. Actualité internationale à présent avec le Venezuela. Le Venezuela est le deuxième pays le plus violent au monde. Alors pour certains, la sécurité n'a pas de prix. Les Vénézuéliens les plus fortunés sont prêts à dépenser des dizaines de milliers de dollars pour assurer leur sécurité. Dans cette entreprise de sécurité de Caracas, on peut faire blinder sa voiture et l'équiper de vitres résistantes aux balles pour quelques dizaines de milliers de dollars. Une somme que de plus en plus de Vénézuéliens sont prêts à dépenser pour assurer leur sécurité. Ça peut être un grand chef d'entreprise comme une personne ordinaire qui possède un petit commerce. Cela ne fait pas de différence quand il s'agit de blinder une voiture. Les gens veulent se protéger et ils en ont effectivement besoin. Le Venezuela est aujourd'hui le deuxième pays le plus meurtrier au monde derrière le Honduras. En 2014, le pays a compté presque 4 enlèvements par semaine et 65 homicides quotidiens. Alors les Vénézuéliens qui en ont les moyens ne lésinent pas sur leur protection et le business de la sécurité est devenu très rentable. Les vitres blindées, gilets pare-balles ou encore gardes du corps ne sont plus réservées aux seules personnalités. Il y a deux choses fondamentales dans ce pays. C'est la sensation d'insécurité et le besoin de se sentir protégé. Au Venezuela, la criminalité a augmenté de manière exponentielle. Mais se protéger a un coût. Au moins 2000 dollars pour un gilet pare-balles et la même somme par mois pour une escorte de garde du corps. Un investissement hors de portée pour la majorité des habitants du pays où le salaire minimum est d'environ 50 dollars. Le mieux, c'est de passer le plus inaperçu possible, de faire profil bas et de passer très simplement dans n'importe quel endroit. Pour beaucoup, la seule protection abordable consiste donc à éviter de rentrer tard et à s'enfermer chez soi à la tombée de la nuit. Nous le disions dans les titres, un vétéran américain de la guerre d'Irak soupçonné d'avoir commis au moins 6 meurtres près de Philadelphie. Son nom, Bradley William Stone, âgé de 35 ans et recherché par la police. Il pourrait avoir abattu son ex-femme et plusieurs membres de son ancienne belle-famille. Regardez. Un vétéran américain de la guerre d'Irak soupçonné d'au moins 6 meurtres près de Philadelphie. Bradley William Stone, 35 ans, est recherché par la police. Il pourrait avoir abattu son ex-femme et plusieurs membres de son ancienne belle-famille. Le suspect se déplace avec une canne et porterait des vêtements militaires. Et en Inde, une opération d'envergure entamée par les autorités deux ans après le viol en réunion d'une étudiante dans un bus à New Delhi décédée de ses blessures. Les chauffeurs de Rixway doivent suivre une formation de sensibilisation au genre. Regardez. Heure de pointe à Delhi. Des milliers de personnes rentrent à la maison. Et pour beaucoup de femmes, le choix de leurs moyens de transport est une question cruciale. Deux ans après le viol en réunion fatale d'une étudiante dans un bus de Delhi et une semaine après le viol d'une passagère par un chauffeur de la société de voiturage ouvert, la sécurité des femmes continue de poser problème dans la capitale indienne. Je ne me sens vraiment pas en sécurité parce qu'il y a des voyous qui rodent le coin. Vous fixez du regard. Beaucoup de personnes sont mauvaises et vous regardent comme un objet sexuel. Après l'agression, Uber a été interdit d'opérer à New Delhi. L'entreprise est critiquée pour ne pas avoir vérifié le casier judiciaire du conducteur sous le coup de plusieurs mises en examen pour viol et vol. L'affaire a poussé les chauffeurs de taxi de la ville à réclamer au gouvernement des mesures plus drastiques afin de réguler ces sociétés de voiturage. Une chose dont nous devons nous souvenir c'est que ce n'est pas un service technologique. C'est un service de taxi. Nous devons comprendre la mentalité des conducteurs, comprendre les défis de ce secteur, comprendre la façon de réguler et contrôler ces questions. Nous avons aussi un environnement et un écosystème qui rendent cela très difficile. En réponse, les autorités ont imposé des cours obligatoires de sensibilisation pour le chauffeur de rickshaw. Avant d'être attaquée avec son compagnon, l'étudiant victime du viol collectif de 2012 avait tenté, en vain, de hailer un rickshaw. Son agression a réveillé les consciences du côté des conducteurs. La mentalité de tous les conducteurs, même des plus expérimentés, a changé. Quand nous voyons une femme sur la route à minuit ou une heure du matin, ça nous rappelle ce viol collectif dans un bus. Je fais de mon mieux pour déposer les femmes en toute sécurité. Près d'un tiers des 120 000 chauffeurs de rickshaw de la ville ont suivi ces cours. Une fois achevés, la formation leur permet d'afficher l'inscription ce rickshaw responsable respecte et protège les femmes sur leur véhicule. Mais avec plus de 25 000 viols déclarés à Delhi cette année, la route reste longue avant que les femmes puissent se sentir pleinement en sécurité lorsqu'elles se déplacent dans la capitale. Et en Australie, un hommage a été rendu aux victimes de la prise d'otage de ce café qui a eu lieu le lundi dernier. Rappelons que la police a dû intervenir et durant cette intervention, trois personnes ont été tuées, deux clients et le preneur d'otages. Applaudissements L'auteur de la prise d'otages était bien connu des autorités de l'État et du Commonwealth. Il a un lourd passé de violences criminelles, d'attirances pour l'extrémisme et d'instabilité mentale. Au fur et à mesure de la prise d'otages d'hier, il a cherché à donner à ses agissements le couvert symbolique du culte de la mort de l'État islamique. Clairement, il y a des leçons à tirer et nous allons examiner cet incident en profondeur afin de décider quelles leçons nous pouvons en tirer. Mais je voudrais à présent, dans les heures qui suivent la fin de la prise d'otages, présenter ces mots de réconfort à tous ceux qui ont été touchés par cet incident et rassurer le peuple australien. Madame, Monsieur, bien-aimés, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur la chaîne des bénis. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada